C'est ce que Dai de Morema appelle un printing show. C'est la cinquième fois que ça a été fait, ça a été inventé en 1974, enfin la première fois à Tokyo. Le principe c'est un atelier de fabrication de livres. C'est un atelier de la première fois que ça a été créé. Aujourd'hui ça s'appelle à la carte, ce sont des images, une sélection d'images que Dai de Moriyama a réalisé depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Il y a une règle, c'est qu'il faut choisir 20 recto verso, on fait sa propre séquence, on choisit sa couverture, on relie soi-même, on le présente à Dai de Moriyama. Et en regardant votre sélection, l'ordre, c'est un moment de communication à travers la photographie, comme Nidhi, il a l'impression de connaître un peu de votre vie, un peu de votre quotidien, de vos préoccupations, parfois vos obsessions. C'est-à-dire qu'il y a un autre monde, c'est-à-dire qu'il y a un autre monde, c'est-à-dire qu'il y a un autre monde. Dai de Moriyama adore la technique de la sérographie, la première qu'il a réalisée c'était en 1969, c'était pour la couverture d'un magazine. Il a toujours aimé cette technique-là parce que c'est une autre manière de faire apparaître ces images, il dit toujours que ces images apparaissent sous un nouveau jour, elles renaissent. La sérographie aujourd'hui, il y a un atelier qui est venu nous aider, qui tire deux couvertures, les couleurs et les images sont complètement différentes, libre à vous de choisir celle que vous préférez. C'est-à-dire qu'il y a un autre monde, c'est-à-dire qu'il y a un autre monde. C'est-à-dire qu'il y a un autre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...